Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite avec Thomas Montsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Clarisse. Alors pour commencer, on parle de Wall Street. Wall Street qui a clôturé en légère hausse vendredi soir, notamment porté par un indicateur. Oui, marché américain en hausse, donc légère hausse pour le Dow Jones, plus 0,03%, mais le Nasdaq, plus 0,43% et le S&P, plus 0,19%. Donc les Etats-Unis terminent bien la semaine, porté notamment par l'indice de confiance du consommateur de l'Université de Michigan qui est ressorti supérieur aux attentes à 82,50%. Ça va porter un petit peu le marché. On pourra souligner les bonnes performances de Nike avec une publication supérieure aux attentes pour le deuxième trimestre, notamment dopée par la Coupe du monde de football. Et également GoPro qui s'est introduit sur le marché américain la semaine dernière. Après 30% de hausse pour le premier jour de cotation, elle poursuit sur sa lancée et gagne de nouveau 14% vendredi. Alors un mot maintenant sur les marchés asiatiques. Ont-ils suivi la même tendance ? Le marché asiatique est également positif ce matin. Tokyo gagne 0,44%, Shanghai plus 0,47%. La production industrielle au Japon est ressortie en hausse de plus 0,5%. Mais on a observé un petit ralentissement des dépenses de consommation après la hausse de la TVA votée au Japon. Donc voilà, pour le marché asiatique, légère hausse sur Tokyo et la Chine. Alors on se tourne maintenant vers le 4,40%. Pas de gros changements, mais on attend un chiffre concernant l'inflation du mois de juin. Alors sur le marché parisien, bourse quasiment à l'équilibre. On se cherche un petit peu après la semaine dernière. On pourrait avoir plus de tendance avec les résultats trimestriels américains. Mais pour le moment, on s'est focalisé sur des chiffres macroéconomiques qui est notamment les ventes au détail en Allemagne qui reculent un petit peu au mois de mai, plus de moins 0,60% après moins 1,5% en avril. Donc il y a quand même une petite amélioration. Et puis un chiffre un peu plus important qui est l'inflation en zone euro ressortie en hausse de 0,5% pour le mois de juin. C'est stable par rapport au mois de mai et vraiment conforme aux attentes. En ce qui concerne l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Le biais reste négatif tant que le CAC se maintient en dessous de 4 477 qui servira donc de première résistance au marché. Au-delà, il faudrait viser 4 496 avant une autre résistance à 4525. Support actuel, la zone 4 429, 4 418 qu'on est déjà venu tester, qu'il ne faudrait pas trop enfoncer et surtout 4 396. Si on passe en dessous de 4 396, la tendance deviendrait vraiment négative. Pour conclure, sur le plan microéconomique, on parle aujourd'hui de Sequana et Accor. Alors Sequana a fait l'actualité. Grosse baisse en bourse, moins 15% sur le marché. Cela fait suite à l'annonce de l'augmentation de capital de la société. Augmentation de capital qui est fixée au prix de 2,55 euros, ce qui représente une décote de 50% par rapport au dernier cours. C'est une décote exceptionnellement importante et qui s'explique par les grandes difficultés financières de la société. C'est une habituée des augmentations de capital. Le groupe Papetier est en pleine restructuration. Les actionnaires majoritaires actuels ont décidé de suivre cette augmentation de capital, et notamment la Banque publique d'investissement, la BPI, qui suivra donc cette augmentation de capital. Mais j'allais dire que c'est une nouvelle fois une augmentation de capital et ça pénalise vraiment le titre. Laurent Fabius a annoncé ce week-end qu'il souhaitait renoncer au relèvement de la taxe de séjour qui a été votée la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Cette mesure est vraiment jugée contraire à la promotion du tourisme, qu'il souhaite au contraire encourager dans l'Hexagone. Donc cette taxe qui prévoyait d'augmenter de 1 à 5 euros pour les hôtels 3 étoiles et de 1,50 euros à 8 euros pour les autres, pourrait ne pas être appliquée. Et de ce fait, cela pourrait profiter au titre accord, puisqu'il en avait souffert en fin de semaine dernière. Merci Thomas pour cette analyse. On se retrouve demain à la même heure. Très bonne séance à tous.